La première photographie dont il va être question, c'est le 14 juillet 1936. C'est donc cette photo-ci, faite le 14 juillet 1936. Je n'avais pas encore 26 ans et j'avais passé quatre années profondément tristes dans le studio de portrait de mon père, puisque en entrant du service militaire, il m'a pris à part et il m'a dit, « Vili, je suis très malade, je ne peux plus assumer la direction de ce studio et j'ai besoin de toi. Comme tu sais faire des photos, que tu as développé tes photos d'amateurs dans mon laboratoire et que tu sais tout faire, en somme, eh bien, malheureusement, c'est toi qui vas prendre ma suite. Nous sommes en plein état de crise économique, comme tu le sais, et il n'est pas question pour moi d'engager un technicien de qualité pour me remplacer. J'ai donc obtempéré, puisque c'était une question de survie économique de la famille, et je suis donc devenu portraitiste de quartier. J'ai fait un travail qui me déplaisait profondément, mais je savais qu'il existait une autre photographie. Je le savais parce que tous les ans, il y avait une grande et très belle exposition internationale de photographie dans les locaux de la Société française de photographie, rue de Clichy, et là, je voyais des photographies venant du monde entier, et qui me disaient, voilà une photographie à laquelle j'adhère, et dans ce sens-là, je me sens très bien devenir photographe. Bon, en tout cas, la tristesse de ma condition a duré quatre années, et mon père est décédé de son cancer en juin 1936. J'avais décidé déjà qu'après son décès, je ne garderai pas le studio, ce n'était vraiment pas ma voie, et j'ai liquidé ce que je pouvais, et j'ai mis l'affaire en vente. Elle a été vendue par adjudication, un prix ridicule qui n'a même pas remboursé nos créanciers. Mais j'avais conquis ma liberté, et me voilà dehors avec un appareil d'amateur, et le projet de gagner ma vie avec ça. Donc, mon père meurt en juin 1936. Juillet 1936, c'est le 14 juillet, la grande manifestation du Front Populaire. Je suis naturellement dehors, avec mon appareil d'amateur. Je fais des photos. Je savais un petit peu déjà ce que c'était le reportage, parce que j'avais pour ami Chim, c'est-à-dire celui qui devait s'appeler ensuite David Seymour, et Robert Capa, que je connaissais depuis un an, et je fais des photographies en me disant « je vais peut-être pouvoir passer ces photographies-là dans la presse ». Je photographie la rangée des élus qui marchaient de front en tête du cortège, et puis je photographie des à-côtés, sur les trottoirs, dont la photographie dont il est question maintenant. Cette petite fille sur les épaules de son papa, que j'avais trouvé une image très touchante, et ça a été une photographie que j'ai pu placer dans quelques publications, après cette journée. Cette photographie, bien sûr, je l'ai très vite oubliée, mais il se trouve que très longtemps après, en 1997, ou 98, la chaîne de télévision d'Arte me téléphone. et me dit « Monsieur Ronis, vous connaissez peut-être notre série « Les 100 photos du siècle ». J'ai dit bien sûr que je connais, je la regarde toutes les semaines. Eh bien, nous aimerions bien que votre photo du 14 juillet 1936 fasse partie de cette émission. Ah, je leur dis, je vais même vous apporter un élément très intéressant, c'est qu'il y a quelques mois, la petite héroïne qui a maintenant 69 ans, a pris contact avec moi et j'ai fait sa connaissance par téléphone et épistolairement. Voilà son adresse, téléphonez-lui, et ce serait bien, probablement, qu'elle figure dans ces sept minutes que vous accordez à chacune des photographies que vous avez choisies. ils me disent, mais oui, c'est une excellente idée et effectivement, il a été tourné une séquence avec Suzanne Trompette, c'était son nom, sur une petite place, la place Sainte-Catherine, à côté du lieu où j'avais fait la photographie et ensuite, nous avons pris un déjeuner ensemble dans un petit caboulot de la rue de Montreuil. Voilà pour cette photographie. Il y a eu, ensuite, et pas très longtemps plus tard, une deuxième expérience de même ordre. C'est en 1938. Entre-temps, j'avais pris contact avec l'hebdomadaire Regards qui me commandait des reportages, spécialement des reportages sociaux, et je travaillais assez régulièrement avec Regards. Et ils me disent, un jour, nous étions en mars 1938, Willy, il faudrait que tu ailles chez Citroën Javel, il y a une grève, il y a un certain nombre de grèves qui sont déclenchées en ce moment parce que les conquêtes sociales durement acquises en 1936 sont déjà remises en question et il y a des grèves qui se déclenchent un peu partout. Me voilà donc avec un laissé-passer de la CGT chez Citroën Javel où je travaille toute une matinée jusqu'au moment où, circulant dans l'usine, j'entends à un moment donné derrière une porte une voix forte de femme, j'ouvre la porte et je vois cette femme sur une caisse qui harangue ses camarades et ce geste extraordinaire, je le saisis avec mon relais flex. Je rentre rapidement chez moi parce qu'il fallait pour des raisons de bouclage de la semaine que mon reportage soit remis avant 5 heures de l'après-midi. Je rentre à toute vitesse chez moi, je développe, je sèche à l'alcool, je fais les contacts et je tire une douzaine de photographies en 18-24. Seulement, cette photographie-là, qui est la meilleure du reportage, elle est trop sous-exposée, je n'ai pas le papier super contraste qui pourrait sauver la situation et je vais livrer mon reportage le cœur gros parce que la meilleure photo n'y figure pas. Il s'est trouvé que cette femme s'est manifestée, mais beaucoup plus tard, elle s'est manifestée au moment où j'ai eu la première parution de cette image. Il faut dire qu'après la libération et rentrant pour une nouvelle activité, j'avais une gamme de papiers complète et je pouvais tirer les photovolées négatives très sous-exposées. En 1980, deux confrères, Pierre-Jean Amard et Guy Le Querec persuade un jeune éditeur, Claude Nori, éditeur des éditions Contrejour, qu'il faut faire un album rétrospectif sur mon travail. À ce moment-là, je me mets en devoir de regarder tout ce que j'ai fait depuis mes premiers déclics pour faire une rétrospective cohérente. Et en 1980, ouvrant la pochette de la grève chez Citroën et Javel, je retombe sur ce négatif qu'à ce moment-là, enfin, je peux tirer. Je tire le négatif. Il paraît dans ce livre, en 1980, première parution, la presse élogieuse notamment Le Monde et l'Humanité et d'autres publications aussi, me demande cette photo pour parler du livre. Cette photo, par des canaux que je n'ai pas tout à fait identifiés, parvient sous les yeux de l'intéressé qui écrit au journal, qui me fait suivre la lettre et nous prenons contact, Rose Zener et moi et nous entrons en amitié mais à distance avec l'intention, un de ses jours, de nous rencontrer à Paris. En 1980, précisément, un jeune cinéaste, Patrick Barberis, parcourt le midi, sait que j'y habite et me téléphone pour faire un petit sujet sur moi à l'île sur la sorgue. Il vient, nous faisons ce petit travail, nous rentrons chez moi et je lui raconte cette histoire parce que j'avais reçu la lettre, il n'y avait pas si longtemps, de cette femme-là. Et il me dit mais c'est une histoire extraordinaire, il faut absolument que je fasse un film sur cette femme et sur vos retrouvailles à Paris. et effectivement, nos retrouvailles se sont effectuées en 1982 à Paris au cours d'un grand repas dans l'ex-bistro qu'elle avait ouvert avec son mari après avoir été licenciée définitivement de chez Citroën et nous avons fait un grand repas très très joyeux avec pas mal de personnes qui avaient vécu ces moments du Front Populaire. Je reviens donc à ce que j'avais entamé pour la suite. En 1950, Regarde donc me commande un reportage sur les arrêts de travail de 1950. Les arrêts de travail pour des conditions salariales meilleures et des conditions de travail moins inhumaines. Et me voilà parcourant Paris sur ma motocyclette. À un moment donné, dans le 15ème, je vois un attroupement sur un trottoir. Je descends, je demande qu'est-ce que c'est ? On m'a dit c'est les charpentiers de Paris, une entreprise qui fait grève et on attend le délégué pour qu'il nous dise quelle est la situation avec la direction. je grimpe sur un vélo puisque je n'avais rien pour avoir une vue plongeante me permettant de voir tout le monde. Je grimpe sur un vélo, je fais ma photo parce que le délégué entre-temps était venu parler à ses copains et voilà encore une photographie qui fait partie d'un reportage et je passe à autre chose. Eh bien, en 1990-92 par là, je me trouve mangeant dans un petit restaurant près du canal Saint-Martin, un restaurant très sympathique où se réunissaient d'ailleurs quelquefois des confrères parce que le patron de ce restaurant était un fou de photos et il aimait bien accueillir des photographes. Je mange donc un jour tout seul à ma table et je vois un jeune homme accoudé au comptoir en habit de mécanicien en combinaison et il sirote son petit café et le patron lui dit tu vois ce monsieur qui mange là devant nous c'est un photographe et c'est un photographe qui fait beaucoup de reportages et il fait des livres je vais te montrer un de ces livres que j'ai. Il sort de dessous le comptoir un photopoche qu'il se met à feuilleter comme ça devant le jeune homme et puis à un moment donné le hasard fait que le patron il ouvre la page où se trouve cette photo des charpentiers de Paris et le jeune homme regarde attentivement cette photo et puis tout d'un coup me dit mais c'est mon père qui est là je dis comment votre père mais oui mon père a travaillé dans les années 50 au charpentier de Paris et moi j'y ai d'ailleurs travaillé aussi deux ou trois ans après lui et maintenant je suis à mon compte voilà encore une histoire une retrouvaille tout à fait piquante le temps passe sept ans plus tard je me trouve sur le sommet de la colonne de la Bastille il faut dire qu'en ce temps là on pouvait monter en haut de la colonne de la Bastille il suffisait d'acheter un ticket au pied de la colonne à un gardien qui avait un guichet et un quartier et un quartier à souche et quand vous aviez payé votre ticket vous pouviez monter et faire ce que vous vouliez là-haut je monte donc c'était une belle journée de janvier 1957 et je suis seul je fais mes photos tranquille et au bout d'un certain temps je vois que j'ai fait ce que je voulais je m'apprête à descendre je tourne donc autour du socle du grand socle qui supporte le génie de la Bastille et je vois accoudé à la bordure au balcon un jeune couple très intéressé par le paysage par le panorama parisien et à un moment donné le jeune homme se tourne légèrement pour poser un baiser sur la tempe de sa compagne à ce moment-là par un réflexe professionnel je fais une photo ils ne s'en aperçoivent même pas et je descends l'escalier et je m'en vais cette photo il se trouve qu'elle a pas mal de succès après parution et elle paraît assez souvent elle est édité en carte postale elle est édité en poster elle est édité en t-shirt en pleine zone enfin une édition en grande largeur si on peut dire mais je n'entends jamais parler de ce couple et je me dis c'est probablement un couple de jeunes étrangers parce que s'ils étaient parisiens ils ne pouvaient pas manquer d'avoir vu cette photo un jour ou l'autre bon ça se passe comme ça en 1988 je fais une exposition dans une galerie très sympathique du Faubourg Saint-Antoine au début du Faubourg Saint-Antoine à peu près à la hauteur de la rue de Charonne et dans cette exposition il y a l'exposition Les Amoureux c'était une exposition dont le vernissage était le jour de la Saint-Valentin je vais donc au vernissage puisque j'avais l'affiche et des photographies exposées et puis à un moment donné je vois s'approcher de moi un monsieur avec un livre sous le bras ce monsieur me salue et me dit monsieur voudriez-vous me dédicacer ce livre il s'agissait de mon livre Mon Paris paru chez De Noël peu avant je dis bien j'ouvre son livre et je m'apprête à lui écrire quelques mots sur le faux titre au début du livre il me dit non monsieur pas là je vais vous dire où et alors il feuillette le livre il ouvre à la page des Amoureux de la Bastille et il me dit sous cette photo alors moi je lui exprime un peu ma surprise mais pourquoi sous cette photo mais monsieur me dit-il c'est que je les connais je les connais ils tiennent un bistrot de l'autre côté de la colonne au début de la rue Saint-Antoine là où il y a une petite place triangulaire avec quelques arbres et la statue de Beaumarchais et ils ont là le moderne tabac et c'est eux les patrons et quand ils prennent leurs vacances c'est moi qui tiens leur bar leur leur boutique si je peux dire ah ben j'ai dit mais c'est extraordinaire ça ah ben je vais y aller demain et je me précipite naturellement pour voir ces personnes qui naturellement avaient trente et quelques années de plus mais la rencontre est très chaleureuse mais je leur dis mais comment se fait-il que vous vous êtes que vous ne soyez pas fait connaître oh ben on n'osait pas on n'osait pas et pourtant je leur fais remarquer qu'ils ont le poster encadré dans leur bistrot oui ils ont acheté ça on pensait que c'était nous mais on n'était pas absolument sûr ben maintenant oui on est sûr parce que il n'y a pas longtemps j'avais retrouvé une boîte à chaussures avec des quantités de photographies d'amateurs qui se trouvaient dedans et à la date de cette photographie j'ai vu que j'avais une photo de moi avec le même tailleur et c'est comme ça que nous sommes devenus très copains et que d'ailleurs pour le vernissage de mon exposition ma dernière exposition à l'hôtel de ville rue de Rivoli ils ont été invités pour le vernissage ils vivent en ce moment retraités dans leur dans leur avéron natal voilà encore une histoire là j'ai été un petit peu trop vite car entre temps il y avait eu deux autres photographies en 1946 donc deux ans après la libération le ministère le ministère de la reconstruction et de l'urbanisme me demande de faire un reportage sur la reconstruction en Normandie et il me donne trois villes Évreux Alençon et Argentan et Argentan entre autres photographies je fais je fais celle-ci de cette femme qui a ses deux jumeaux âgés de quelques mois posés au soleil sur un coussin pendant que deux hommes son mari et peut-être un beau-frère ou un copain repeignent des volets ils étaient en train de prendre possession de ces maisons rapidement fabriquées que le ministère de la reconstruction édifiait dans les villes sinistrées et cette photographie je suis très content de l'avoir faite puisqu'elle est un peu symbolique et puis le temps passe dans les années 60 ma femme avait créé ma femme qui était peintre avait créé un cours pour les enfants et les adolescents un cours de peinture et de dessin et pour ce cours elle avait besoin d'un assistant chaque année elle avait un nouvel assistant et dans les années 65 66 elle a eu un jeune homme qui en attendant de préparer sa médecine pour se faire un peu d'argent venait tous les jeudis assister ma femme pour retailler des crayons cassés éponger l'eau qui tombait sur les vêtements des gosses qui faisait de la gouache et qui était quelquefois un peu maladroit et qui avait un très bon contact avec les enfants et qui était très sympathique bon le temps passant bien sûr il ne revient pas l'année suivante il fait ses études de médecine et je n'entends plus parler de lui sauf au bout de peut-être une quinzaine d'années oh non de quelques années où il me téléphone pour me dire ce qu'il fait qu'il a passé qu'il a fait toutes ses études de médecine et qu'il est devenu chirurgien et obstétricien et directeur de la maternité d'argentan ah je me dis mais argentan ça me rappelle quelque chose et je reprends donc contact avec lui il m'invite pour la grande fête qu'il donne à l'occasion de ses 50 ans et là je lui dis tu sais quand tu es venu me chercher avec ta voiture à la gare tu es passé devant une série de maisons relativement récentes qui me rappellent quelque chose et je vais t'envoyer une photo tu vas me dire si c'est pas une maison qui fait partie de ce groupe de maisons dont je te parle maintenant je lui envoie la photo peu de temps après d'ailleurs je vais le voir et il me dit mais on va faire un truc formidable je te commande un agrandissement géant 1m50 sur 1m50 que je vais faire apposer à l'entrée de la maternité là il passe énormément de gens et c'est bien rare qu'il n'y ait pas quelqu'un qui reconnaisse cette femme avec ses deux jumeaux effectivement ils ont été reconnus par plusieurs des personnes qui étaient passées à la maternité et donc j'ai pris contact avec la maman et un des jumeaux voilà encore une histoire de retrouvailles une autre histoire qui s'est passée dans les années 50 en 1957 comme la même année que les amoureux de la Bastille c'est cet homme au pied de l'escalier de la rue vilain avec une valise à ses pieds et lorsque j'ai fait cette photo parce que naturellement mon livre sur Belleville et Mille-Montan était paru il y avait eu des des rééditions mais moi je m'étais attaché au quartier et de temps en temps j'y retournais et cette scène m'a fait fasciner et un jour j'ai pris un papier et j'ai rédigé une espèce de monologue imaginaire que j'attribuais à cet homme et voilà ce que je l'entendais dire 25 ans que je n'ai pas remonté cet escalier il y a deux mois j'ai écrit à Hortense ma femme de Valpariseau pour lui annoncer mon retour comment serai-je reçu va-t-elle me pardonner ces deux enfants qui sont devant moi c'est peut-être les enfants de ma cadette savent-ils seulement qu'ils ont un grand-père j'ai peur et j'ai bien fait peut-être étant donné que je rentre aussi pauvre que j'étais parti j'aurais peut-être mieux fait de rester là-bas et quelques années plus tard dans les années 90 un centre culturel du quartier me demande de venir faire une conférence projection de mes photographies de Belleville et Ménilmontant je me rends à cette soirée je fais ma projection et quand je projette cette image je leur dis ce monologue intérieur que leur dis-je aussi j'ai attribué à cet homme à la valise et puis bon ma projection est terminée et comme je fais régulièrement après chaque projection je m'adresse aux auditeurs et je leur dis est-ce que certains d'entre vous désirent quelques explications complémentaires je suis tout disposé à vous répondre à ce moment-là un monsieur se lève il lève le bras je lui donne la parole et il me dit mais monsieur Ronis votre histoire de Valparaiso c'est pas du tout ça vous savez c'était mon père et mon père il a jamais quitté ma mère mon père dans cette valise il avait des petites pièces métalliques qu'il allait chercher en bas de la côte et il remontait ces pièces-là dans son appartement de Belleville il les montait sur des flacons de parfum pour assujettir la fermeture des flacons et ensuite avec sa valise il redescendait en bas de la côte pour sa livraison bien sûr c'était beaucoup moins poétique bon mais c'était quand même une forme de retrouvaille pour la thinker la petite pièce-là on va et encore ça va on va on va un air et Sous-titrage ST' 501